Musique Hey salut tout le monde et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo d'Il l'était une fois mon prince charmant Donc la dernière fois nous nous étions blessés avec un Léonard qui nous avait enfin envoué ce sentiment Enfin nous arrivons presque à la fin de cet Atomay Game Fort heureusement j'ai du qu'une seule hâte La fin franchement je crois que l'histoire m'a vraiment beaucoup plu Et là il me faut la suite Verde la suite Du coup c'est parti Mais je me retournais par réflexe Ah oui notre personnage était en train de chercher un livre Afin de briser la malédiction de Léonard Au moment où je me retournais je sentis un tendre baiser se déposer sur mon front Et je poussais un cri de surprise Léo ? Mais tu voulais lire ce livre n'est-ce pas ? Léo était calme et indifférent à ma surprise il me tendit le livre puis plissa les yeux en regardant la couverture Comment briser les malédictions de la lune ? Oups ! Flûte découvert C'est que je suis honnête et lui expliquer la raison pour laquelle j'étais venue dans la bibliothèque Toi aussi alors ? Comment ? Non rien C'est sans doute... Bah oui Quelqu'un a une malédiction ? La première chose à faire c'est essayer de la briser C'est à dire en trouvant des documents qui nous permettent de la briser Je vois mal Léonard avec sa malédiction rester dans sa chambre tranquille À attendre que la malédiction se lève comme ça en claquant des doigts Enfin... Non rien J'étais également venue ici pour chercher comment briser ses malédictions aussi Merci Léo me montrait quelques livres qu'il tenait Tout en disant cela Tous les livres du monde sont rassemblés dans cette bibliothèque Je me disais que je pourrais trouver quelques indices Lorsque je vis les titres Je compris que c'était des oeuvres en rapport avec le sujet Je comprends pourquoi je ne trouvais pas Léo était là avant moi Et les a trouvés en premier J'étais en train de penser à cela Lorsque Léo prit les livres que j'avais Et les mis sur sa propre pile On va aller les regarder dans ma chambre Ok Bien que l'invitation soit soudaine J'ai senti l'excitation monter en moi Il devenait tellement gentil Tu ne veux pas ? Léo prit mon menton entre ses mains Et rapprochait son visage du mien Je n'avais d'autre moyen que de lui répondre Consentir si bien, excusez-moi Non, ni, je peux Oui, je veux être avec toi Léo me sourit tendrement Et toucha mon nez Avec le sien Puis me donna un doux baiser Sur les paupières Tu es tellement mignonne J'aimerais tellement partir Loin avec toi Léo passa sa langue Là où il avait déposé un baiser J'ouvris les yeux de surprise Et il me fit un sourire Tac Je suis un monstre tu sais Mais non Je restais perplexe Face à cette réaction Que je ne lui connaissais guère Je plaisante Allez viens Here we go Vas-y entre Ok J'étais venue J'étais venue un certain nombre de fois Dans la chambre de Léo Mais cette fois-ci J'étais plus nerveuse que les autres fois Évidemment Puisque là nous sortons Officiellement ensemble Clin d'oeil Cling Vu ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on devrait lire d'abord ? Très bonne question Léo posa tous les livres Sur son lit Et il regarda chaque titre Voyons voir celui que tu as trouvé Léo s'assit alors sur le lit Allez viens Léo tapota sur ses genoux Léo leva les yeux vers moi Alors que j'hésitais Et était légèrement vexée Tu n'aimes pas ce genre de choses ? Non ce n'est pas ça Il me demande ça comme ça Sans prévenir J'étais légèrement gênée Et Léo se moquait de moi Tu as été tellement persévérante Depuis le début Mais on dirait bien Que je ne sais pas quoi faire Devant le fait accompli Oups Il avait touché en plein dans le mille Et je sentis le rouge me monter au jour Viens Mais Léo se leva Attrapa le bras Et me tira à lui J'ai perdu l'équilibre Et atterri dans ses bras Tu es toute rouge Léo me sourit Et m'embrassa légèrement sur la joue Puis il me souleva En m'attrapant par les hanches Je me demande si Léo Il avait déjà eu une copine avant Et m'assit sur ses genoux On commence la lecture Oui J'ouvris les livres Que Léo me tendit Et le posa sur mes genoux Afin qu'il puisse Voir le sommaire Est-ce qu'il y a une liste des malédictions dans ce livre ? On dirait bien Il y a également des informations Sur les malédictions de la lune Oui Je sens son souffle sur mon cou Léo qui se tenait derrière moi Était vraiment prêt Et chaque fois qu'il parlait Je sentis son souffle passer sur mon oreille Ouvre à cette page Oui Je dois me concentrer sur les moyens De briser les malédictions Son souffle me chatouillait Et mes épaules tremblèrent inconsciemment Qu'est-ce qu'il y a ? Demander de la distance Ne pas réagir Faire semblant D'être calme Enfin, fait semblant quoi Non, rien Je finis d'être calme Pour éviter les soupçons Tes oreilles sont rouges Léo mordilla tout à coup mon oreille Ah, désolé J'ai eu une envie soudaine Léo J'ai pris une grande inspiration Pour calmer mon cœur Qui battait un rythme effréné Non Mais pourquoi une mission de reine ? Ah, ça va J'ai juste acheté Pas de soucis À avoir Je dis ça mais J'ai même pas de thunes Si, je dois bien avoir Je dois bien avoir Quelques sous Par-ci, par-là Du coup, il me faut 7500 7500 Il me semble Niquel Pardon, mais Qu'est-ce que c'est que ça ? Je voulais pas ça, moi Je dois bien avoir Ah, mission de reine complète ! Yeah ! Hop ! Alors, au lieu de tourner les pages, il y a des exemples, mais aucune solution claire n'est apportée. Oui, on dirait bien. On était en train de parcourir une page plutôt difficile, et on continuait de lire les faits qui étaient inscrits. Pour briser la malédiction, la personne doit avoir une forte volonté. Évidemment. Léo eut l'air soucieux lorsque je me retournais vers lui. Léo reprit abrutement son expression habituelle lorsque je l'appelais. Inquiète. Désolée. Est-ce que ça va ? C'est rien. Léo posa son menton sur mon épaule et il passa ses bras autour de ma taille. Je ne veux vraiment pas te rendre malheureuse, Léo. Donc, pour briser entièrement la malédiction de la nouvelle lune, je veux faire le plus d'efforts possible pour pouvoir me contrôler. La voix de Léo était pleine de détermination. Je... Je t'aime comme tu es, tu sais. J'ai caressé les bras de Léo autour de ma taille. Même si on ne peut pas briser entièrement la malédiction, tu seras toujours toi et je t'aimerai toujours. Oh, c'est super mignon ! Est-ce que ça te va vraiment comme ça ? Oui. Je me tournais pour lui caresser le visage et il me regarda surpris. Il y a plein de façons de contrôler la malédiction. Tu n'as pas à lutter tout seul. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Je saurai les points et regarder Léo. Pour toi et pour moi, on doit vite arranger les choses avec lui. Il me sourit alors. Zeki et moi, on a toujours été ensemble depuis notre enfance. Vous êtes des amis d'enfance ? Oui, c'est à peu près ça. Je posais le livre sur le lit et je m'assis à côté de Léo tout en lui prêtant une oreille attentive. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose ? Il m'a dit que tu avais tout pour toi. Je vois. Léo regarda au loin. Zeki est ici dans le clan des traders royaux depuis des générations. Les traders, ça existe même dans ce monde des traders. On avait à peu près le même âge et on s'est tout de suite bien entendu. On n'accordait pas d'importance au rang social et au titre et on séchait souvent les cours pour aller s'amuser. Léo sourit à se souvenir. Tout se passait bien lorsqu'on était enfant. Mais une fois adulte, il avait certainement beaucoup de choses à l'esprit. Léo. Je ne réfléchis pas une seconde et j'ai posé ma main sur la sienne. Bref, 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 bref. Du coup, ouais, dans le dernier chapitre, régler le... Je ne sais pas combien y a-t-il de chapitres, mais là, il faut... Comment dire ? Comment dire ? Là, il faut régler le problème avec Zeki. Franchement là, c'est Zeki le problème. On régler ce problème avec lui et hop hop hop, on sera tranquille. Donc, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tous les gens... Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.